Salon du Livre de Katowice, 2022 Les passionnés de livres se sont rendus en grand nombre au Centre International des Congrès durant le week-end de novembre. Il y avait de nombreuses propositions intéressantes sur divers sujets dans leurs offres d'édition à la foire. Chacun pourrait trouver quelque chose pour lui-même. Samedi, sur le stand de la maison d'édition Esprit, nous avons accueilli l'auteur Johan Abadkiewicz, Brosek de best-seller sur le père d'Olyndor Rotolo et le vice-postulateur de son procès de béatification, qui a signé ses livres, dont le dernier, ma mission continue, de que nous pouvons apprendre sur la source de la paix et de l'espoir, Le T-A-B-E-R-N-A-C-U-L-U-M rachète tous les trésors. Il y a l'âme sacrée et les vies transformées en Dieu. Si quelqu'un ressent une autre fin ou soif de Dieu vivant, il connaît une vie sombre et vide qui n'augmente pas. Le deuxième jour, la foire a réuni de nombreux lecteurs désireux de rencontrer les auteurs si désireux de signer leurs livres, c'est ainsi que l'histoire de la jeune écrivaine, Véronique et Anna Marchak s'est adressée aux jeunes. Les nouvelles publications de l'antenne de Katowice, de l'Institut de la mémoire nationale, sont sans aucun doute populaires en ce qui concerne les questions régionales. Dimanche à la fin de la foire, nous avons accueilli le groupe de musique, Zem, ce groupe de musique connu de longue date a montré la chronique. Bien que la première de la maison d'édition Time Machine ait eu sa première le 22 septembre, la chronique limitée jouissait d'une grande popularité parmi les lecteurs équitables. Time Machine est une histoire des musiciens eux-mêmes à partir d'événements importants de la riche histoire de Zem. Le tout a été rassemblé et édité par Marcin Sitko, journaliste musical. Ce jour-là, le groupe Zem a non seulement signé des livres, mais a également été invité à la réunion organisée par le journaliste musical Leschek Gnouinski. La foire du livre de Katowice est derrière nous. J'y zède. J'y zè. 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 Sous-titrage ST' 501